Générique ... Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Gaëtan Moutou qui est chercheur Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Il revient d'un voyage en Côte d'Ivoire et il a émis notamment un communiqué de presse pour parler de la situation des droits de l'homme de façon générale dans ce pays. Quelle est-elle M. Moutou ? Oui, donc c'est une mission que nous avons faite durant ce dernier mois en Côte d'Ivoire. Nous avons passé, pour être plus précis, un mois, un jour en Côte d'Ivoire. Et les résultats que nous avons pu communiquer sont les suivants. D'abord, nous assistons à des violations des droits de l'homme, notamment à Abidjan, également dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Peut-être, pour être plus précis, sur la Côte d'Ivoire, nous avons eu l'occasion de rencontrer des responsables politiques. Nous avons pu visiter quelques camps de détention. Et là, je le dis, c'est un tout petit peu la grande, une surprise pour nous de découvrir des camps illégaux de détention où plus de 200 personnes ont été arrêtées et détenues depuis les débuts de l'année. Certaines de ces personnes ont subi des mauvais traitements et des tortures durant l'ère détention. D'accord. Pour commencer, est-ce que vous avez pu avoir le concours des autorités ivoiriennes pour faire la visite des différents sites que vous évoquez ? Tout d'abord, avant d'arriver dans le pays, nous informons les autorités de notre venue et nous sollicitons un visa et nous demandons à les rencontrer. Et là, je dois dire qu'on a bénéficié d'une parfaite coopération avec les autorités ivoiriennes. Simplement, nous avions eu des difficultés avant d'avoir accès aux lieux de détention. Donc, les autorisations sont arrivées tardivement. Et nous avons pu effectuer notre travail. D'accord. Il y a aujourd'hui, notamment, les prisonniers qui s'estiment politiques, ceux du Front populaire ivoirien notamment, et les personnes qui s'estimaient proches du parti de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez pu les rencontrer ? Est-ce que vous avez pu rencontrer les prisonniers de droit ? Enfin, sur quelle population a porté votre enquête ? Peut-être, si vous voulez, pour faire une distinction, il y a d'une part les personnes qui ont été arrêtées à la résidence de Laurent Gbagbo en avril 2011 et d'autres arrestations survenues peu de temps après. Nous avons pu effectivement rencontrer ces différents détenus à la fois dans les différents lieux, notamment à Koutchala, à Korogo, à Bounjali. Nous avons pu rencontrer également l'ex-première dame, Madame Simone Gbagbo. Nous avons pu également rencontrer le fils du président Laurent Gbagbo, à Bounah. Et donc, beaucoup de ces personnes ont fait état, notamment, des instructions qui sont en cours. et Madame Simone Gbagbo nous a informé que, s'agissant d'elle, de son cas, elle n'a pas été entendue sur le fond. Donc ça, c'est une première chose. Et beaucoup de ces personnes arrêtées en avril dernier nous ont fait état de mauvais traitements durant leur arrestation à la résidence, ainsi qu'à l'hôtel du Golfe. Et tout cela se passait devant les soldats français et devant les soldats de l'ONU-Ci. Par ailleurs, nous avons pu également rencontrer des personnes qui ont été arrêtées durant cette période de 2012. Et certaines personnes ont été arrêtées, relâchées sans charge et sans jugement. D'autres ont été relâchées, moyennant des rançons importantes. Et d'autres ont été déférées à la prison centrale d'Abidjan pour atteindre la sûreté de l'État. – D'accord. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce premier voyage, de cette mission que vous avez effectuée ? Est-ce qu'on peut dire que la situation des droits de l'homme, aujourd'hui, est plutôt inquiétante en Côte d'Ivoire ? Ou c'est tôt pour le dire ? – J'utiliserai le même cap qualificatif que vous avez utilisé. Effectivement, pour nous, la situation est inquiétante puisque les nouvelles autorités ivoiriennes avaient fait des promesses. Et là, nous sommes loin des promesses tenues par ces mêmes autorités. Je donne deux exemples, si vous voulez. À Abidjan, il y a d'abord cette situation de non-droit où des personnes sont arrêtées et détenues dans des lieux illégaux. Donc, les parents ne savent pas où sont leurs proches ni où sont leurs époux et leurs enfants. Première chose. Deuxièmement, la durée légale de garde à vue, dans tous ces cas, est souvent dépassée. Et là, c'est très grave. Au cours de l'arrestation et durant la détention en garde à vue, beaucoup de détenus ont été torturés. Ça, c'est s'agissant du cas de Abidjan. À San Pedro, en août dernier, plusieurs militaires, des policiers... C'est dans le sud-ouest. Oui, dans le sud-ouest. Plusieurs militaires, policiers ainsi que des civils ont été arrêtés. Certains d'entre eux ont été torturés à l'électricité. Et nous avons travaillé notamment sur le cas d'un détenu, un sergé avec Cribier, qui est décédé des suites de mauvais traitements à l'électricité. Je disais que la situation est grave. Effectivement, la situation est très grave. Et d'autres détenus, également, ont été torturés à l'électricité. En juillet dernier, peut-être que vous vous souvenez, en juillet 2012, il y a le camp de déplacés internes qui se trouve à Djukwe, une ville de l'ouest du pays, où plus de 4 000 déplacés avaient trouvé refuge puisque leur village avait été attaqué. Leur quartier avait été attaqué à Djukwe. Rappelons que le comité international de la Croix-Rouge avait dénombré plus de 700 personnes qui avaient été tuées, avaient été exécutées de manière extrajudiciaire en mars et avril 2011. Amnesty International a pu mener une enquête là-dessus. Nous avons pu, effectivement, rencontrer plusieurs familles, rencontrer des témoins qui nous ont raconté comment leurs proches ont été tués. Et en juillet de cette année, ce camp de déplacés a été attaqué à la fois par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la Nouvelle Armée, ainsi qu'une milice supplétive, la Confrérie Nationale des Deux Eaux, qui, dans le passé, remplissait d'autres fonctions, mais qui, maintenant, remplit à la fois un rôle de milice. Et ce camp a été attaqué. Plusieurs personnes ont été exécutées de manière extrajudiciaire. D'autres ont été arrêtées et d'autres sont portées disparues. Voilà pour le bilan. – D'accord. Mais en face, le gouvernement vous dit « Nous ne sommes pas dans l'impunité. On a lancé des commissions d'enquête qui sont en train de travailler. Certains rapports sont déjà tombés. Les condamnations vont suivre. Ce n'est pas un gage de bonne foi ? » – Oui, mais je veux dire, il y a entre le discours et la réalité. La réalité, pour nous, c'est la situation présente. Il y a effectivement le combat contre l'impunité. Donc, bien sûr, nous adhérons à ce combat contre l'impunité. Mais il y a également une situation présente. Les instructions sont en cours. Elles ne sont pas terminées. Nous reconnaissons qu'il y a une certaine lenteur. Nous reconnaissons que la justice doit prendre son temps. Mais à la fois, il faut respecter les règles. Les règles, notamment, s'agissant de la garde à vue, s'agissant des lieux de détention, s'agissant de l'interdiction de la torture, je veux dire, c'est inscrit dans la Constitution ivoirienne, la Côte d'Ivoire a ratifié des nombreuses conventions en matière de protection et de défense de droits de l'homme, dont la Convention contre la torture. Rappelons que l'article 13 dit, notamment, dès qu'il y a allégation de mauvais traitement, les autorités sont obligées d'ouvrir une enquête. Or, tous ces cas, je veux dire, le cas que je viens de citer de M. Serger avec Ribier, policier, décédé à la suite de mauvais traitements à l'électricité, est-ce qu'on a ouvert une enquête ? Non, je n'ai pas l'impression qu'une enquête a été ouverte. – D'accord. Mais là, vous parlez d'un cas particulier. Le gouvernement dit qu'il est sur ce chantier. – Je parle d'un cas particulier, mais il y a d'autres personnes qui ont été torturées également à l'électricité. Il y a également le cas d'Abidjan, où plusieurs personnes ont été torturées et détenues dans des lieux illégaux de détention, dont le génie militaire. Je prends également l'autre exemple de la place de la liberté à Yopougon, qui a été transformée en camp de FRCI. Il y a des policiers, des militaires et des civils qui ont été arrêtés en cours d'année et qui ont été torturés. – D'accord. Et quel regard les autorités ivoiriennes jettent sur le communiqué que vous avez diffusé ? J'imagine que vous ferez un rapport par la suite, mais déjà sur le communiqué… – Oui, absolument. Ce communiqué, c'était pour tirer la sonnette d'alarme, parce qu'on ne peut pas rester insensible à ce qui se passait. Donc nous sommes une association qui rend donc compte de ce que nous avons vu. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les autorités ivoiriennes. C'était peu de temps après notre arrivée, après l'enquête que nous avions faite dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes se sont engagées à combattre l'impunité. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le procureur de la République de Mans chargé de cette enquête. Il nous confiait qu'il avait des difficultés à poursuivre son enquête, puisque les témoins avaient peur de parler devant lui, puisqu'il représente l'autorité. Donc vous voyez là où s'estitue le problème, en fait. – D'accord. Mais du côté des autorités ivoiriennes, on dit que vous êtes venus, mais vous n'avez pas pris le temps d'entendre toutes les versions, notamment celles à la fois du ministre et des personnes qui sont en charge des dossiers, de l'instruction côté officiel. – Mais pourtant un regard différent là-dessus, puisque nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous y sommes restés un mois, un jour. Et durant cette période de temps, nous avons rencontré le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, nous avions rencontré brièvement M. le Premier ministre, puisqu'il avait une charge ce jour-là, il devait rencontrer une autre délégation, il nous avait demandé de le rencontrer après, en effet, effectivement. – Mais lors de nos rencontres avec les deux responsables politiques de ces pays, notamment le ministre de l'Intérieur, ainsi que le ministre de la Défense, nous avions évoqué nos préoccupations, principalement sur l'ouest de la Côte d'Ivoire, et nous avions également évoqué les lieux des détentions illégaux dans la capitale. Et là, c'est une chose assez importante, et je dois dire que nous avions également adressé une demande auprès du ministre de l'Intérieur pour rencontrer les détenus à la DST, cette demande est restée sans réponse. Donc, nous avions, je veux dire, nous, dans notre travail, il ne s'agit pas de faire qu'un état des lieux, nous faisons bien sûr un état des lieux, c'est important, mais il est également important pour nous de faire des recommandations, et c'était l'objet des rencontres que nous avions eues avec les autorités ivoiriennes. – Parce que quand on lit le communiqué, en réaction au vôtre du ministère ivoirien des droits de l'homme, on a l'impression que vous avez fait une enquête à charge contre les autorités ivoiriennes actuelles. – On peut le lire de cette façon, mais nous ne sommes pas des juges d'instruction, nous ne faisons pas des enquêtes à charge, et encore que le juge d'instruction, il fait également des enquêtes à décharge. Nous, nous faisons des enquêtes, c'est sur la base de ce constat, et encore, nous ne sommes pas rentrés dans le détail des pratiques de torture. Je prends un exemple, par exemple, à la place de la liberté à Iopougo, il y a des détenus qui ont été mis dans des barriques d'eau. Je dis, bon, quel était le but de torturer ces détenus ? C'est d'obtenir simplement des aveux ? Il en est de même pour ce qui s'était passé à San Pedro. Quel est le but des autorités d'attaquer un camp de déplacés ? Je veux dire, on a eu l'occasion d'évoquer tout cela avec les principaux responsables du pays, dont le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Je trouve que, peut-être, peut-être que dans notre communiqué, on aurait dû en rendre compte, mais les autorités ivriennes savent très bien qu'on les a rencontrées. Merci beaucoup, M. Gaëtan Moutou. Je rappelle que vous êtes chercheur Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Nous avons été très contents de vous recevoir sur ce plateau. Merci de vous venir. Je vous remercie. Au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada